Je suis le seul français à posséder la grenade. Hop, la petite batte de baseball. Ici, on a la cuillère à cocaïne de The Ballad of Gay Tony. GTA, pour moi, c'est la meilleure série de jeux de tous les temps. Je suis un collectionneur hardcore. Un petit truc qui fait rire les gens qui viennent chez moi, c'est que... En plus de la collection GTA, j'ai eu le même chien que dans GTA. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Mais en termes de collection, on n'est pas si nombreux que ça. Je suis jusqu'au boutiste. Le moindre truc qui est sorti en rapport avec GTA, je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de pousser la collection à son maximum. Tous les jeux, quoi. C'est le plus important. GTA, avant d'être des objets, ça reste une série de jeux vidéo. J'ai commencé, même moi, ma collection, par rassembler tous les jeux qui sont sortis pour pouvoir y jouer comme je voulais et quand je voulais. Rockstar Game aime bien la provocation. Ils n'ont pas fait une fausse grenade. Ils en ont pris une vraie, ils l'ont désamorcée, ils l'ont décorée. Et forcément, la douane a mis son nez dedans et a dit, il va falloir arrêter ça parce que ça cause quand même pas mal de problèmes au niveau des colis. Toutes les grenades un peu qui avaient eu de produits à l'époque ont été détruites. Aujourd'hui, si on veut s'offrir une de ces grenades, on ne peut pas espérer à l'avoir moins de 1300 euros. Une batte de baseball comme ça en aluminium, on va être autour des 600 euros en moyenne pour pouvoir se la procurer, quoi, 5-600 euros. La plaque en or qu'on a là-bas, c'est sans doute l'objet le plus rare de toute ma collection. C'est une plaque qui se met à l'arrière des voitures, les lowriders américains, comme il y a dans le jeu Sandra, justement. Pour obtenir cette plaque, il faut connaître quelqu'un chez Rockstar Games qui accepte de vous sortir la plaque et de vous la revendre. Il y a des items qui sont très chers, très rares. Je connais deux personnes qui l'ont dans le monde, moi et un suédois. Ici, on peut retrouver par exemple la statue de l'hilarité. Alors, ce n'est pas la statue de la liberté. C'est par rapport à une histoire qu'il y avait eu avec Hillary Clinton qui a voulu justement poursuivre Rockstar Games en justice pour des actes sexuels au sein du jeu, qui n'avait pas plu à la communauté politique américaine. Ils estimaient qu'il y avait un trop jeune public qui pouvait être exposé à ça. Et en pied de nez, ça leur a coûté tellement des millions de dollars que dans GTA IV, ils ont à la place de la statue de la liberté mis la statue de l'hilarité avec la tête d'Hillary Clinton. Qu'on parle d'armes, qu'on parle de drogue, qu'on parle de sexe, ça reste un jeu, il faut bien faire la part des choses. Il y a beaucoup d'objets en rapport avec le casino, les jeux d'argent. Il y a des cagoules de braquage, il y a des ballons de basket. C'est vraiment l'Amérique et ce qu'ils savent faire de mieux comme de pire. Qu'est-ce que c'est ça ? T'es belle toi ? Hop ! Ah ma grosse ! Ah ma mère ! Ah la merde ! Ah si ! Ah si ma grosse ! Ah si ! Pas bouger ! C'est un hasard qui a fait que je me retrouve avec une petite roadveiller qui est le chien qui est aussi présent dans GTA V. Ici on a Chop en peluche, le chien de Franklin, vous pouvez le voir derrière. Un roadveiller avec son maître. Et puis moi j'ai Taya qui est une petite femelle et c'est ma petite roadveiller à moi. Donc je suis content aussi d'avoir ce genre de chien parce que j'en profite pour rappeler aux gens que malgré les préjugés, c'est comme GTA. Il n'y a rien de violent et il n'y a rien de méchant. C'est juste très très cool si on les met entre les mains des bonnes personnes. J'estime qu'en investissement, pour avoir tout ce que je possède, on va arrondir à 20 000 euros. Avec la sortie prochaine du nouveau GTA, on sait que les codes vont encore monter. Bon moi je le fais par passion, j'estime que je ne revendrai jamais rien. Et tu sais ce que tu vas faire quand GTA VI va sortir ? Ouais j'en ai déjà parlé au boulot, je vais poser une bonne semaine de congé. Franchement ça peut paraître un peu déraisonnable mais ça fait 10 ans qu'on attend le jeu. Je pense qu'au bout de 10 ans ça mérite amplement une petite semaine où on va se permettre de prendre le temps de découvrir le jeu et d'apprécier le truc tel qu'il est. Et il y a tellement de choses à faire, c'est tellement grand qu'une semaine ce n'est pas trop pour moi. Pour un vrai fan, on y joue un petit peu tous les jours, il y a de quoi largement y passer du temps. Et avec Ostar Game on est toujours très gâté, on peut s'attendre à tout, on peut se permettre de rêver sans limite je pense.